Hey, bon matin à tous, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmail, votre chaîne d'idios en ligne, massivement multijoueur et plus si affinités. En parlant d'affinités, ce matin on va découvrir un jeu du nom de Naissance E, ou Naissance E, qui est développé par un studio indépendant du nom de l'IMAS-5, vous me direz comment ça se prononce, mais ça ne s'écrit pas LIMAS comme en français, c'est avec deux S plutôt. Toujours est-ce que c'est un jeu d'aventure que vous pouvez acheter au prix de 20$ sur Steam, sinon vous pouvez attendre des bundles, comme ça a été le cas pour moi, pour l'acquérir à un prix moindre. Alors, on va commencer comme d'habitude, regarder d'abord les options graphiques, donc vous voyez, c'est assez riche, comme vous pouvez le voir, donc ça dépendra bien entendu de votre moniteur et de votre cadre graphique, donc il y a plusieurs choix possibles, donc on va retourner, ne pas appliquer ça, sinon ça fait un petit problème. Ensuite, au niveau des options, vous pouvez bien entendu changer les raccourcis clavier, c'est pour reculer, tourner à gauche, etc., tout devrait être correct normalement. Voilà, malheureusement, il n'y a pas la possibilité de pouvoir modifier le son, le volume, enfin l'audio, et donc il faudra passer par Windows pour le faire. C'est bizarre qu'il n'y ait pas pensé. Hum, étrange, alors on va commencer. Voilà, Lai-Mas, comme je disais, c'est Lai-Mas ou Lai-Mas ? Vous en avez plus Lai-Mas, hein ? Ok, ils ne sont pas reçuvis. Mavros Cédénio. C'est espagnol, ça ? Ok. Ouais, musique, on ne peut pas, bien entendu, contrôler. Au niveau du volume, dis-moi. D'accord. Alors, ça fait penser à ces films d'horreur espagnols, un peu comme Wreck. Je ne sais pas si vous avez regardé, c'est un film que je vous conseille. Mais la version espagnole, pas la version américaine. Wreck, comme dans Record, comme enregistré. Ok. C'est en rien, c'est en même une femme. Ou un enfant. Ben, c'est juste la voix, vous l'entendez ? Enfin, elle est... J'ai mis... Voilà. Lucie. Ah, une fille. Alors. Lucie est perdue. Le jeu est j'obsment en anglais, malheureusement. Il n'y a pas de version française. Alors, donc, vous pouvez se déplacer. Le bleu va SD, comme d'habitude. Si jamais vous avez un clavier coerty comme moi. Anglo-saxon, comme on dirait. Voilà. Donc, pour sauter, ça avec espace. Bouton gauche, bouton droit. Pour l'instant, ça ne fait rien. E ne fait rien. R1. Et C, c'est pour se courber. S'accroupir, pardon. D'accord. Alors, il est perdu, donc il faudrait qu'elle puisse retrouver son chemin. La question est, quel est son chemin ? Et la seule alternative que nous avons, c'est cette porte. Enfin, cette... Ce chemin. Voilà. Il n'y a pas de porte. Ok. Allons-y, alors. Doucement, bébé. Il y a une torche, une lampe, rien du tout. Ok. Bon. À ce moment-là... Donc, c'est la partie un peu tutoriel. Un petit coup de plateforme. Interessant. Ok. C'est la ratée, là. D'accord. Il n'y a pas de double jump ? Non. On va passer par là. Et avec une petite course. Ouais. Bon. Ok. Eh ? Ah non. Directement. Waouh, ça se fait trop penser au jeu de tir de l'époque, à la quake. C'est-à-dire qu'on n'est pas besoin d'appuyer sur eux pour pouvoir monter sur des échelles, quoi. Enfin, via des échelles. Un truc comme ça, c'est directement, bon. On va se courber, sauter. Non. Comme. Voilà. Mais. Avance. Avance. Ok. Ah ah ah. Jusqu'à maintenant, c'est tranquille. Enfin. Waouh. Ok. Là, par contre. C'est une idée qui a... Merde. Bon. On va commencer. Dammit. C'est bien moi, ça. C'est un scientifique, je teste tout. Voilà. Donc, comment on va faire ça ? Il y a autre chose ici ? Non. Arrête. Dammit. Waouh. Ok. On peut se blesser. Voir mourir. D'accord. Ah. Ah ah ah. Que je suis bête. Ah. En fait, je suis allé comme ça. Mais je n'ai pas pris la peine de regarder à gauche, en fait. Ah. Alors, ce n'est pas ici. Donc, il faut que je le retrouve. Hum. Hum. Qu'est-qu'est... Un vaisseau ? Un vaisseau ? Ouais, c'est nécessairement des vaisseaux. D'accord. Ou alors, un moteur, mais... Qu'est-ce qu'il y a un truc, un truc, un truc à comprendre ? Vas-y, 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 vas-y. En cours. En cours. Ouf-toi. Ah. Non. Vas-y, c'est bon. Ah. Mauvaise idée. Ok, on ne va pas sauter, on va juste passer. Voilà. Ok. C'est tout. Ah, c'était simple. D'accord. Alors. Hum. Hum. Pour l'instant, on ne sait pas qui nous sommes, hein. Ça peut... C'est juste que la personne s'appelle Lucie. Et on a pu voir qu'elle était mortelle. Et qu'il était interdit de descendre aussi bas. Malgré tout, je peux quand même me déplacer. Ah, je n'étais pas morte. Ah, j'ai pensé que j'étais morte. Ok, d'accord. Ou pas. Apparemment, il faut appuyer sur 1 alors qu'il y a une espèce de cercle de... Un cercle qui va apparaître par intermittence. Qui va clignoter, en fait. Pour respirer. C'est sous l'eau, moi ? Ah, ici. Merde. Ah, trop tard. Bon. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ok, d'accord. C'est pas mal. Bon, pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça sert, mais... Ce que je veux dire, c'est que, bon, on peut courir, mais à un moment donné, elle est soufflée. Donc, pour pouvoir reprendre son souffle, voilà, il faut que j'appuie comme ça, je clique. Voilà. Donc, ça lui permet, bien entendu, de pouvoir courir le plus longtemps possible. Mais si je n'appuie pas, on va voir si elle va s'écrouler. Ouais. Pas mal, pas mal. J'aime bien le système. Très intéressant. Bon, continuons notre visite. Découverte. J'aime bien le style. Genre, j'ai un petit côté réaliste. J'aime beaucoup. Ah. Ok. C'est tellement austère, en plus, ce endroit. Bon, CRS Spirce, c'est un humanoïde, du moins. Un être, enfin, ce n'est pas un robot, je veux dire. Peut-être un cyborg. Et encore, ça dépend de quelle partie est utilisée, quelle partie biologique est utilisée. Parce que les poumons peuvent être cybernétiques, tandis que le reste du corps peut être animal, biologique. Pardon, ça, ça, c'est cher, c'est biologique. Alors. Mais ça, elle est perdue, hein. C'est tout ce qu'on a comme information. Elle est perdue dans une espèce de grande bâtisse, qui peut être une espèce de vaisseau-mer, ou alors, clairement, une usine. Fait penser à la série télé V. Il me semble qu'il y a des endroits comme ça. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de regarder. Les deux versions, l'ancienne version des années 80, et puis l'autre version, l'espèce de reboot, comme on dit. Qui est sorti, je pense, en 2013. C'est vrai que je n'aime pas, fini en plus. Ah, on se retrouve. D'accord. Ok, toi, tu vas amener juste là pour rencontrer ton copain. D'accord. Je ne suis pas en train de tourner en rond, moi. C'est ce que tu me dis que je vais à gauche. Ok, c'est bon. Bon, attends, ouais. En fait, il est censé juste m'emmener à un endroit, et ensuite, je dois bifurquer. Probablement. C'est ce qu'on s'est rencontré. Ton copain est là. Voilà, donc. Qu'est-ce que je rate ? Ok, bon, attends. Si on suivait, plutôt, ça. Est-ce qu'il y en a un autre ? Ah, par là. Ok. Toi, je ne t'occupe pas de toi. Est-ce qu'il y en a un autre, un troisième ? Ah. Voilà. Tac. Ici, voilà. Bon. Finalement, c'est qu'il fallait découvrir, n'est-ce pas ? Voilà. Il y a eu un petit chargement. Donc, c'est qu'il suppose qu'on est dans le bon chemin. Oppo. Ok. Est-ce qu'il y a un certain niveau intrigue ? Il y en a, je veux dire. Il y a quand même une espèce... De toute façon, c'est ça qui se passe avec les jeux d'aventure. Ils sont censés attiser votre curiosité pour vous motiver à continuer. C'est découvrir ce qui se passe. Pourquoi ? Comment ? Mais oui, donc, Ornicard. Et on va voir. Alors... Donc... Ici, ça, c'est ouvert. Donc, on est censé utiliser, bien entendu. Bon. Ici, ça ne sert à rien. Je reviens de là. Je suis censé aller... Ah, ici. Non. Bon. Ah, l'escalier. Bon, apparemment, je ne peux pas... Non. Mur invisible. Ah, par ici. Ouais, en fait, il faut faire... C'est assez évident. Je veux dire, il faut s'appuyer sur la lumière pour pouvoir mieux se diriger. Ok, on va... Ici. Voilà. Ah. Bon. Encore, raté. On est censé aller en haut. Ok. Voilà. Regardez là où on met les pieds, si on peut. Une plateforme ici, d'accord. Non, c'est... C'est plus bas. Ouais. Merde. Ok. On recommence. Allez. On ne va pas trop loin. D'accord. À droite. Voilà. Avance. Voilà. 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 Ici. On regarde bien partout. Donc, on est censé... Ah, il doit y avoir quelque chose là-bas. On va aller. On se courbe. Et il doit y avoir quelque chose au fond. Lumière, s'il vous plaît. Il n'y a pas trop ici, c'est bon ? On peut passer ? Ok, c'est bon. À droite. Ok. À gauche. Ok. On se trouve la lumière. Là-bas. Le but, c'est là-bas. Il n'y a pas de descendre, là. Il faut sauter. Ok. Ouais. Voilà. Bon. Ensuite. Un peu de lumière, s'il vous plaît. Ah. Ok, c'est bon. Ok. Avance. Bon, c'est sûr que si vous n'aimez pas les jeux de ce genre-là, c'est un jeu qui ne va pas nécessairement vous plaire. Mais rien ne vous empêche d'essayer ça, par curiosité scientifique. Je peux voir. En plus, ça n'a pas l'air très difficile pour l'instant. C'est-à-dire qu'on se promène dans le noir. On ne sait pas trop pourquoi, où on va, qui nous sommes. Mais ça devrait déjà vous motiver assez pour pouvoir me le découvrir. Donc, si vous êtes assez curieux, sinon... Pas beaucoup d'interaction pour l'instant. Donc, le côté jeu, on va dire, typique... Enfin, fondamentalement parlant, n'est pas vraiment présent. Parce que pour l'instant, je ne joue pas. Je ne fais que courir. Quoi que jouer devrait être... Enfin... Si c'est amusant, en fait. Ça ne dit pas que c'est... Par défaut, je veux dire, un jeu est censé être amusant. D'accord ? Donc, si c'est amusant, c'est qu'en... C'est un jeu. La question, c'est, est-ce que ce jeu est amusant ? Non, est-ce que Naissance-y est amusant ? Là, ça va dépendre du genre de chacun. Parce qu'il y a des blagues qui sont drôles et que d'autres ne trouvent pas drôles. Donc, est-ce que ça fait... Ça fait... Euh... La question, c'est... Moi, je suis perdu pour l'instant. Lumière, s'il vous plaît ! Ça va où me diriger ? En face ? Ici ? OK. Parce que là, c'est... OK. Ça va être ici. Ah, ça va être serré. Mais si on le considère comme... Un jeu de plateforme, bah... On sauta sur des plateformes ici, là. Donc, ça va. Oui, c'est un jeu... Je ne joue pas beaucoup pour l'instant, mais c'est un jeu. Non, je ne veux pas redescendre, puisque je reviens d'en bas. À moins que tous ces tours-là me permettraient... Pardon, on me permettait juste d'aller de l'autre côté, quoi. Mais il fallait que je passe... Mais c'est ça à mon part, là. De toute façon, on n'a pas d'autre... Ah ! Ah, non ! Aïe ! Attends, il y a quelque chose, là ? Non, en fait, il n'y a rien. On va à quoi attendre le tour ? J'entends une voix là-bas ? Un bruit ? Euh... Non, il n'y a rien ici. OK. Je pense qu'il faut que je descende, hein. Euh... OK. Par là-bas, j'imagine. Ouf ! J'ai eu peur. OK, c'est bon. Ouf ! OK ! Alors, ensuite... Attends, mais... Bon, de toute façon, pour l'instant, c'est le seul chemin que je vois, d'accord ? C'est de redescendre. Ouais, il n'y a pas d'autre chemin, pour l'instant, allez. Voilà. OK, bon. On suit cette lumière-là ? Euh... Non. Ah, c'est... Une petite ouverture ici, non ? Lumière ! Eh oh ! Non, il n'y a pas. OK. Bon, on va encore suivre, bien entendu, la lumière ici. Ici. Finalement, je pense pas que c'était ça, l'idée, hein. C'est-à-dire, redescendre, alors qu'on était monté. Ah ! Ah ! Ah ! OK. Ah ! Peut-être que... Ah ! Bon ! Ah 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 ! OK. OK. Faut toucher. Voilà. En tout cas, ça pétille des yeux, hein. C'est épileptique, hein. Faut éviter le jeu. Ah. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres ? OK. Bon. Mais pour l'instant, ça reste comme un couloir. Je veux dire, on n'a pas d'autres chemins. OK. Pourquoi est-ce qu'il... Apparemment, il faut nécessairement que je passe par là. Pour atteindre ce but-là. Et je peux pas passer par là, par exemple. Donc, vous n'avez pas vraiment une grosse liberté. En fait, vous n'avez pas. Il faut juste suivre le chemins tracé par la lumière. Et c'est fini. Hmm. Pas très intéressant quand il s'agit de... De jeux d'aventure. Ouais, mais... OK. Bon. Alors. Bon, donc, je rappelle le principe de cette émission. Bon, Martin, c'est qu'on se met dans la peau de producteurs. Pardon. Qui ont reçu une version. Une démo, on va dire, d'un jeu. Et dont les développeurs aimeraient voir financer. Donc, ça nous a bien entendu de décider si on mettrait de l'argent et du temps dans ce jeu. Hmm. Bon, c'est sûr que je n'ai pas vu beaucoup de choses pour l'instant, à part des lumières. Et l'intrigue est là. On ne voit pas l'intrigue, mais plutôt la curiosité est là pour se dire, hmm, qu'est-ce que ça peut bien donner plus tard. Est-ce que c'est juste un jeu de plateforme où il faut suivre lumières dans le noir ? Ou il y a quelque chose de beaucoup plus profond, plus intense, plus... On pourrait dire ça, qu'il demanderait un peu plus de... Qu'il nous toucherait un peu plus. Parce que pour l'instant, c'est vide. Ok. Si vous êtes curieux, c'est sûr que vous allez continuer à essayer de découvrir. Parce que, bon, on ne va pas dire jouer. Pour l'instant, on ne joue pas vraiment. Mais essayez de découvrir ce qui se passe. Qu'est-ce qui est lucie ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'il a poursuivi tout à l'heure ? Et c'est quoi ? C'est l'espèce de luciole, là. Donc, peut-être ça... Peut-être, ouais, ce côté-là un peu curieux de votre personne vous donnera envie de miser dessus, donc d'acheter le jeu. Pourquoi pas au prix plein. Enfin, au prix normal, qui était 19,99$. Sinon, au prix réduit dans les bundles qui vont se faire ici, là, régulièrement. Comme chez Indiegala ou autre. Mais... Ça en revient à notre principe. J'ai misérais, en fait. D'accord ? Mais juste par curiosité. Je ne suis pas ébloui par le principe. À part le truc de la course, là, que j'aime bien. C'est-à-dire, quand t'es court, elle doit respirer pour reprendre son souffle. Mais... On va quand même avancer, le temps que... On n'a même pas avancé pendant que je donne mon avis à ces niveaux-là. Mais, ouais, ce serait plus par curiosité. Non, pas parce que... Damn it. Hop. On est où, là ? OK. Donc, ce serait plus... Ce ne sera pas une grosse somme, hein. Je vais dire, si j'étais producteur, je mettrais une partie. Ce ne sera pas genre, OK, je finance entièrement le jeu. Non, je vais juste mettre une petite somme, juste par... Par curiosité ou autre. Donc, ce sera à vous de voir. Je sors qu'on n'a pas... OK. Bon, là, il va falloir faire ça d'une manière un peu plus... Instinctive. Ouais, non, je n'ai même pas couru. OK. Voilà. Alors, donc... Ah, ouais, non ! J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Je vais juste maintenir. Moi, je ne faisais pas un recoup. OK. Voilà. Donc, un jeu couloir, pour l'instant, de plateforme qui est une intrigue certaine, du moins qui est capable, qui avive un peu la curiosité, de savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi... Mais certains joueurs vont trouver ça en nu, en fait, pour ne pas avoir d'indice. Et ce genre de choses-là, au fur et à mesure, je veux dire, ce n'est pas obligé de mettre des indices tout de suite. Mais moi, là, on part se mis ici et là. Vous savez, pour comprendre un peu ce qui se passe, etc. Un petit nom ici, ou bien un petit symbole ici. Là, pour l'instant, c'est la même chose ici et là. Donc, ouais. Est-ce que c'est assez pour aviver l'intérêt des gens, au point qu'ils se disent, ah tiens, je vais l'acheter ça tout de suite. Ou alors... Parti clé. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je misérais à moitié ou un tiers de la somme, si j'étais producteur. Juste pour voir, c'est que ça pourrait donner un peu plus tard. Mais pour l'instant, je ne suis pas ébloui ni impressionné. C'est tout. Alors, donc, c'est ça mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Par rapport à ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à maintenant, est-ce que vous misérez de l'argent pour que les développeurs puissent continuer ce jeu ? Alors, je le rappelle, c'est juste un principe d'émission. Le jeu est déjà sorti depuis février 2014. Donc, ils n'ont plus besoin d'être financés pour celui-ci. Mais c'est juste pour essayer de nous mettre dans la peau d'un producteur et se dire, est-ce qu'on aurait misé de l'argent dessus pour pouvoir offrir cela ? Avoir accès à la totalité du jeu. Voilà, c'est tout. D'accord ? Alors, donc, on se retrouve chez Fred d'ici là. Donc, je le rappelle, le jeu s'appelle Naissance E. Et développé par Lymast Games. Il est au prix de 19,99 sur Steam. Sinon, on pouvait attendre des bundles qui se font sur les sites de développeurs indépendants. Comme Indiegala, etc. Et puis, vous pouvez avoir un prix moindre avec un peu plus de jeux. Bon, ce sera à vous de décider ce que vous voulez en faire. Voilà, c'est tout. Merci, on se retrouve une prochaine fois d'ici là. Oh, ok, c'était bon. Donc, merci d'avoir eu la patience de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois d'ici là. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao et bonne année. Sous-titrage ST' 501